Dans cette série, nous construisons un café-resseur de A à Z avec le constructeur de moto Koundodor Warder. Dans l'épisode précédent, l'embrayage et les Rearsets étaient installés. Maintenant, quelques petits détails et le café-resseur est prêt. À présent, nous allons graisser les filtres à air. Ceci ne fonctionne pas comme les modèles d'origine. En général, cette partie est souvent en papier. Et ici, c'est du coton. Vous voyez, juste derrière une grille métallique. C'est ici qu'il faut graisser. Ne jetez donc pas ces filtres. Vous pouvez à chaque fois les réutiliser. Donc d'abord, nous allons les laver, puis les laisser sécher, et ensuite les lubrifier à nouveau. Évidemment, ceux-ci sont neufs, donc pas besoin de les laver. Nous allons les graisser pour que les poussières et autres saletés soient retenues dans l'émail. Nous utilisons ici de l'huile pour filtre à air. Souvent, il y a de l'huile incluse avec les filtres. Mais une bombe à aérosol peut bien sûr être un peu plus facile. Appliquez l'huile avec modération. Il suffit de passer deux fois. Après un premier passage, on voit déjà la couleur qui change. Ici, tout est blanc, et là, on voit apparaître du rouge. Ici, nous voyons bien la différence entre les deux filtres. Celui-ci n'a pas encore été dégraissé, et celui-ci bien. Kuhn place le premier sur le côté pour sécher, et injecte ensuite l'autre filtre. Nous pouvons maintenant passer au montage. Afin d'éviter qu'ils ne tombent en conduisant et n'aspirent certainement pas de faux air, Kuhn les attache bien avec les pinces fournies. Sous-titrage ST' 501 Nous ajouterons plus tard la plaque d'immatriculation. Nous avons opté pour un side mount. Comme ça, l'arrière restera bien propre. Donc la plaque viendra se mettre ici, mais avant cela, il nous reste encore à graisser la chaîne. De quoi protéger le pneu. C'est très important pour la durée de la chaîne, qu'elle soit graissée régulièrement. Surtout lorsqu'il a plu, et en hiver aussi, quand les routes ont été salées. Car c'est évidemment un acier non traité. Si la chaîne est mouillée, l'eau va sécher ou se salir, et puis la structure va commencer à rouiller. Puis les fixations qu'il articule, protégées par des joints toriques, vont sécher, et la gêne va se retrouver bloquée. Ça commence par quelques maillons qui coincent, mais ça peut aussi être toute une partie de la chaîne qui est bloquée, et qui ne tourne plus bien. Et ça se voit lorsque vous faites tourner la roue. Elle s'arrête d'un coup, ou tourne difficilement, puis repart plus facilement. C'est très important de bien surveiller ça. Et maintenant, au tour du porte-plaque. Assurez-vous qu'il se trouve certainement sous l'angle droit. Cela a été prévu par la loi. Aussi, un éclairage de plaque d'immatriculation est obligatoire, Kuhn le fournira plus tard. Nous allons refermer cela, avec une sécurité de plus pour le boulon de la roue arrière. C'est une goupille fendue, que nous allons glisser ici. Nous allons plier les pattes du côté qui ressort, et nous assurer. Et nous aurons ainsi la certitude que l'écrou du pignon arrière ne se desserrera pas. Maintenant que tout a été assemblé, Kuhn peut parcourir toutes les fixations et, si nécessaire, serrer les boulons et les écrous. Grâce à la liste dans le mode d'emploi, nous savons quels boulons et écrous doivent être serrés à quel moment. Nous allons donc commencer à l'avant, avec le pignon, les freins, les supports de la fourche, et ainsi de suite. Nous allons suivre la liste et nous serons certains de bien avoir serré les écrous et boulons avant un éventuel premier test sur route tout à l'heure. Commençons donc par le pignon avant. 36 à 52 Nm ou 3,6 à 5,2 kg. Il nous faut donc une grande clé dynamométrique. Et je la règle sur 5 kg. Voilà, c'est bon. Et maintenant, nous serrons aussi ces écrous qui viennent sur le pignon, mais à 25 cette fois. Voilà, 25 précisément, nous pouvons donc continuer. Nous avons ici les boulons de la mâchoire de frein à fixer sur la fourche. Il nous faut un serrage de 40. Il est donc important de parcourir chaque boulon et écrou et de vérifier s'il existe un couple de serrage spécifique mentionné dans le manuel de l'atelier. Alors, très important également, tous les boulons et les écrous du pont arrière, du mécanisme de charnière et du ressort. Nous allons donc bien les serrer également. En dernier, nous allons donc bien serrer l'axe qui fixe le pont arrière au cadre. Il y a donc un axe de ce côté avec des câbles dans le cadre et avec un écrou par-dessus comme un contre-écrou qu'il faudra aussi serrer avec précision. Nous pouvons ensuite mettre les capuchons. Ainsi, Kuhn a terminé la construction du moteur et il peut commencer à finir le café-resseur. Nous allons aussi installer le réservoir. Nous allons évidemment d'abord placer le robinet à essence avec un nouveau joint, puis le bouchon. placer le bouchon est très facile. Nous commençons donc par cela. Puis, il faut retourner le réservoir. Et ici, on voit le raccord pour le réservoir. Vous voyez, il y a même encore un peu de l'ancienne peinture. Donc, avant de tout fixer, nous allons nettoyer tout cela. Il y a même encore un peu de l'ancienne peinture. Donc, vous voyez, il nous faut une belle surface pour une bonne fermeture du robinet à essence. Le joint torique viendra ici plus tard. Mais comme il reste un peu de peinture et peut-être des traces de rouille, cela pourrait empêcher une bonne étanchéité et entraîner des fuites de carburant. Voilà, c'est bien net. Donc, maintenant, nous pouvons monter le robinet. Il vient se fixer ici. On peut retirer ce joint-ci. Vous voyez, il est devenu tout dur. Il est vivement recommandé de le remplacer. Il y a vraiment une différence entre l'ancien et le nouveau. L'ancien a complètement durci. Il a perdu sa flexibilité. Le nouveau reprend toujours sa forme d'origine. Si on écrase l'ancien, ça prend nettement plus de temps pour revenir. Donc, il est trop dur et a fait son temps. Voilà. Nous passons donc au montage. Un peu de nettoyage pour être sûr d'avoir une bonne étanchéité. Pour le reste, notre robinet est en bon état. Voici le filtre à essence. Il permet, si jamais il y a de la rouille dans le réservoir ou de la crasse au fil des ans, de l'empêcher d'aller boucher les carburateurs. Mais comme vous le voyez, nous avons retiré le robinet et tout est bien propre. Aucune trace de rouille dans le réservoir. Je peux donc tout remonter. C'est un robinet à dépression. Donc, vous pouvez avoir des robinets sans cette partie à l'arrière, qui seront soit ouverts, soit fermés ou sur la réserve. Le nôtre utilise une membrane à dépression. Vous voyez ici un film noir. C'est notre membrane. On voit aussi deux sorties ici. Une pour l'essence et celle-ci qui doit être raccordée au carburateur. Lorsque le moteur va tourner, un conduit des carburateurs va aspirer l'air. Un vide va alors se créer et ouvrir la membrane. Et c'est à ce moment que l'essence peut passer. Donc, lorsque le moteur est éteint, le robinet à essence est automatiquement fermé. Par contre, il peut arriver que la membrane se déchire ou s'use, et qu'elle ne s'ouvre plus du tout, ou qu'elle ait une perte continue. Notre robinet fonctionne parfaitement pour ce montage. Et nous n'allons rien modifier pour l'instant, même s'il arrive qu'à la révision, on remarque une fuite. Mais celui-ci n'a vraiment rien. Pas de réparation à prévoir, donc. Le nouveau joint. Vous voyez, ici aussi, on a deux joints. Bien faire attention à ce qu'ils soient en place. Sinon, l'essence risque de couler par le filetage du boulon, vers l'extérieur. On contrôle. Le joint ne dépasse pas, il est donc sûrement à la bonne place. Nous allons desserrer ceci. Ce câble permet de contrôler le niveau d'essence. Et ici, nous avons un tuyau d'alimentation. Et ici, nous allons voir. Kuhn peut connecter le signal du compteur pour le niveau d'essence au faisceau de câbles. De cette façon, vous pouvez lire sur le compteur numérique lorsque vous devez faire le plein. Nous avons donc deux tuyaux ici. Le plus gros part vers les carburateurs pour les remplir d'essence. Et celui-ci est le tuyau de dépression qui permet d'ouvrir la membrane du robinet pour faire passer l'essence. Celui-là vient à l'arrière. Ce sont de nouveaux tuyaux, il va donc falloir les mettre à mesure. Les tuyaux d'essence en caoutchouc s'useront après un certain temps en raison de l'essence et de l'âge. Il va donc de soi que vous en utilisez toujours de nouveau. Nous allons évidemment fixer le réservoir maintenant. Pour s'assurer du bon comportement, En fonctionnement du robinet sous vide, Kuhn remplit déjà le réservoir d'essence avec de l'essence. Et enfin, montez le siège. Une fois que la selle est solidement attachée, nous pouvons enfin profiter du résultat final. Et puis, on peut sortir le café Ressor pour la première fois pour un essai routier. Maintenant, tout est bien monté et branché autour du moteur, nous allons pouvoir faire un test de roulage. Vérifiez que les freins fonctionnent, mais aussi la boîte de vitesse, etc. Donc oui, une première sortie en Suzuki. Vérifiez que les freins fonctionnent, mais aussi la boîte de vitesse, etc. Voilà, nous avons fait notre essai et tout fonctionne comme il faut. Il faudra peut-être affiner un peu la carburation, mais pour ça, il faudra la faire passer sur le banc. Sinon, les freins, les phares, les vitesses, tout fonctionne sans le moindre accro. Et surtout, il n'y a plus de fuite d'huile. Donc, notre moto est quasi prête.